Si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes, le premier tour de l'élection présidentielle vient de tomber comme un coup de tonnerre, voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat, affronter celui de la droite au second tour, est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Ce résultat, après cinq années de travail gouvernemental entièrement voué au service de notre pays et profondément décevant pour moi et pour ceux qui m'ont accompagnée dans cette action, je reste fière du travail accompli. Au-delà de la démogagie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume entièrement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Jusque-là, je continuerai naturellement d'exercer ma fonction de chef du gouvernement. J'exprime mes regrets et mes remerciements à tous ceux qui ont voté pour moi et je salue les Français que j'ai servi de mon mieux pendant ces cinq dernières années. J'invite les socialistes et la gauche à se mobiliser et à se rassembler dès maintenant pour les élections législatives afin de préparer l'avenir. Merci.